Musique Tu as besoin de crédit fut ? Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL Tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande La livraison de tes crédits se fera entre 5 et 30 minutes selon les stocks disponibles Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars J'espère que vous passez un très très bon week-end Mais écoutez pour ma part ça va vraiment très très bien Ce week-end vraiment agréable ça fait plaisir le retour du beau temps C'était le petit point météo d'avant vidéo Donc plus sérieusement une petite création d'équipe autour de Quaresma Inform Que j'ai enfin réussi à acheter Vendredi je l'ai testé samedi je vous ai fait la review Je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir vraiment une review exceptionnelle J'ai vraiment pris du plaisir avec le joueur Et du coup je me suis dit je vais faire une équipe compétitive autour du joueur Une équipe en 4-3-2-1 mon dispositif préféré Donc on va sans plus attendre commencer par le premier joueur de l'équipe A savoir le gardien de but Steve Mandanda que j'ai eu dans un pack gratuit à l'époque des 6 ans de fut Donc du coup je me suis dit que j'allais le mettre pour le tester Et voilà j'ai pas pris de but donc c'est un bon gardien 4 matchs aucun but encaissé Un gardien qui me semble meilleur que Ruffier Après je trouve que sa stat en réflexe est vraiment présente Je sais pas si vous l'avez testé en tout cas je vous le conseille Je peux pas vous dire le prix qu'il vaut actuellement Puisque je l'ai eu gratuitement Donc du coup je ne peux pas regarder son prix dans le marché des transferts En tout cas j'espère qu'il est abordable Au pire des cas vous pouvez prendre la version régulière Qui à mon avis sera déjà très bonne On va passer au premier défenseur central Donc c'est une énigme J'ai pris Loïc Perrin Parce qu'en fait il me fallait un défenseur central français évoluant en Ligue 1 Et c'était le joueur en fait le plus complet Même si c'est vrai que son 76 en physique et son 1,80 de taille m'ont fait hésiter Mais bon ça va il a l'air de faire le taf Après le joueur que je vous ai mis à ses côtés est très grand Très grand et très costaud J'ai vraiment été impressionné Et j'ai vraiment pas regretté de l'avoir mis C'est Gérard Piqué Que j'ai eu également dans un pack Lors des 6 ans de fute Donc c'est pour ça que je voulais exploiter ces joueurs Qui étaient au fin fond de mon club Et Piqué j'ai vraiment kiffé Il est peut-être lent c'est vrai Mais qu'est-ce qu'il est présent dans les duels aériens Physiquement c'est vraiment un monstre Et dans le placement il est toujours placé où il faut Donc souvent mes adversaires jouaient en L1 triangle Et en fait j'arrivais toujours à les anticiper avec Piqué Qui est placé en fait très bien de base Donc du coup il n'y a pas besoin en fait de courir à droite à gauche avec un défenseur Lui il fait vraiment le taf Après vous pouvez lui mettre un petit style pilier Ou onde qui lui augmente sa vitesse Après 67 ans en vitesse Ce n'est pas non plus catastrophique Il est vraiment pire Et du coup je vous le conseille On va passer au défenseur droit Serge Aurier Donc lui vous le connaissez Je vous l'avais En fait je l'avais déjà testé Par rapport à la série fatale Donc j'ai voulu le remettre parce qu'il m'a impressionné 85 de défense 86 de physique Une carte vraiment monstrueuse Par rapport à son 80 Vraiment il est monstrueux J'ai vraiment été étonné par sa puissance aussi Après voilà c'est un joueur qui est très physique IRL Et dans le fut Il l'est aussi vraiment On va passer au défenseur gauche Donc là c'est un coup de coeur Vous ne le connaissez peut-être pas C'est Edu Albakar Edu Albakar Défenseur gauche qui joue à Elche Donc pourquoi je l'ai mis ? Parce qu'en fait Je l'ai testé en fait En match simple Hors fut Souvent avec des potes Avec des potes IRL On fait des matchs Où on fait aléatoire Et en fait j'étais tombé sur Elche Et ce joueur m'avait vraiment impressionné Surtout au niveau de la frappe de balle Il est très bon tireur Il doit avoir 86 en puissance de tir Un petit 80 Plus de 85 en tir de loin je crois Quelque chose du genre Enfin tireur de loin très bon Non tir de loin Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse note Mais par contre c'est en puissance de tir Qu'il est monstrueux Et en effet Voilà c'est en effet qu'il est bon Et après c'est vrai qu'il est un peu lent pour un latéral Mais il est physique Et il est bien placé Donc ça c'est au choix Vous pouvez très bien mettre un Jordi Alba Si vous voulez Tant qu'il est espagnol Et qu'il est voulu en BBVA Ça ira pour le collectif Mais moi j'ai voulu mettre ce joueur Parce qu'il m'a plu Tout simplement Après moi je vous conseille de le tester Au niveau de sa frappe de loin Vous allez vraiment vous régaler On va passer au milieu central Il y en a 3 dans cette équipe Et le premier pareil C'est un joueur que j'ai eu dans les packs gratuits Et que j'aime bien IRL Donc du coup j'ai voulu le tester dans le fut Il est vraiment monstrueux Isco Donc il y aura un clip De fourni dans la présentation de l'équipe Donc Isco qui est milieu offensif à la base Qui a des work rates élevés faibles Donc c'est vrai qu'en milieu central C'est pas trop son poste Mais bon voilà Je joue à l'offensive Je suis quelqu'un qui aime bien Tout simplement attaquer Donc voilà mes équipes C'est pareil Et du coup j'ai pas hésité à le placer En milieu central Et il est vraiment monstrueux Dribbler hors pair 4 étoiles en gestes techniques Une agilité monstrueuse Vraiment pour les gestes techniques C'est vraiment régal ce joueur Une bonne stat en passe également Donc c'est aussi pour ça Que je l'ai mis milieu central Parce qu'il a vraiment une bonne stat en passe Et du coup je peux vraiment Me régaler au niveau des passes On va passer Au deuxième milieu central Donc lui vous le connaissez tous C'est Mathudy Que j'ai également aussi testé Dans la série Fatale Que j'ai mis parce qu'il est monstrueux Une très belle carte Et il est vraiment monstrueux Cette année Dans Fute Il est vraiment bon Les autres années Il était un petit peu décevant Dans Fute Et là enfin Il a la carte qu'il mérite Et du coup ça fait plaisir 84 de défense 82 de physique Une vitesse plutôt correcte 78 plus le style catalyseur Ça lui fait 81 il me semble Ouais voilà 81 Donc c'est très bien Il est complet ce joueur Il est très complet Il a une frappe pas mal aussi Bon après c'est pas Pas du pied classique Mathudy N'essayez pas du droit Ça va partir dans les tribunes Après on sait jamais Dans Fute Ça peut rentrer À n'importe quel moment En poste de milieu central Le troisième C'est un MDC Je ne l'ai pas changé de poste En fait Il est monstrueux Ce joueur C'est Carvalho Le joueur Carvalho Le joueur du Sporting Du Portugal Que j'ai payé 400 crédit Et qui est monstrueux Ne faites pas attention A sa vitesse Même s'il est lent Il est monstrueux Physiquement C'est un bulldozer 80 de défense 84 de physique 1.87 Des contributions Moyens élevés Donc du coup C'est bien Il rentre vraiment Dans les normes On va dire Puisqu'il me fallait Quand même un milieu Défensif Enfin un milieu central Qui soit vraiment Une tour de contrôle C'est le cas avec ce joueur Donc c'est pour ça J'ai peut-être Isco qui est offensif Mais j'ai Mathudy Et Carvalho Qui sont défensifs Donc ça Ça compense un petit peu Ce tempérament Offensif d'Isco Et enfin les gars On va passer aux 3 derniers joueurs Donc joueur vedette De cette équipe C'est Quaresma Qui est vraiment monstrueux 18 matchs 16 buts Donc sur les matchs Où j'ai fait la review J'ai TA Il me semble 15 matchs Pour 14 buts Ou quelque chose du genre Donc un bilan très positif Pour un joueur de cette trempe Et bien entendu Je vous le conseille Même s'il est un peu cher Même s'il est très rare Donc du coup Moi je vais le revendre A un youtubeur Donc je vais le revendre à Krix Étant donné qu'on s'est arrangé Comme ça Ça va arranger tout le monde Même si c'est vrai Que ce joueur J'aurais voulu le garder Mais vu son prix Je vais le revendre Et je pense que la version régulaire Fera tout simplement l'affaire Puisqu'il ne vaut que 5000 crédits Et encore il va même baisser Quand Quaresma Sera plus in forme Je pense qu'il y en aura Des Quaresma Sur le marché D'ici quelques jours Après dans l'immédiat Je pense Je vais regarder Je pense pas qu'il y en ait Non il n'y en a pas Donc c'est pour ça C'est assez chaud de le choper J'ai vraiment eu beaucoup de chance Et d'ailleurs je tiens à remercier Une nouvelle fois l'abonné Qui me l'a vendu Ça m'a permis de faire la review Et de faire cette équipe Et il nous reste deux joueurs les gars Donc une tuerie devant Martinez Jackson Martinez 4 matchs 4 buts Bilan très positif Pour un joueur qui est monstrueux Un joueur qui est vraiment Bon en fait C'est vraiment cette ligne offensive Que je vous propose Elle est très compétitive Et Martinez vraiment Vous pouvez facilement Jouer en division 1 avec Il est monstrueux Il est très puissant Il est assez rapide Il a 4 étoiles en geste technique Il a une finition très élevée Il me semble que c'est du 85 Sur ses stats globales Donc c'est très bien Très très bien Un joueur qui vaut que 1200 crédits Donc là il faut vraiment y aller Les yeux fermés Et il est monstrueux de la tête Il est bon Il est bon partout Donc c'est vraiment le buteur Idéal pour pas cher Vraiment bon rapport qualité prix Et enfin Le dernier joueur de cette équipe C'est Nani le Mancunien Puisqu'il est prêté au Sporting Donc je pense qu'il reviendra à Manchester A moins qu'il y ait une option d'achat J'en sais rien Je me suis pas renseigné là dessus Donc un bilan très positif 12 matchs 12 buts Sur la session que j'ai fait tout à l'heure J'ai vraiment kiffé Je vous mettrai des clips avec le joueur Vraiment très très bon Ça fait plaisir qu'il soit côté gauche Comme ça on peut au moins mettre On peut mettre Quaresma à droite Et Nani à gauche Donc du coup ça fait 2 joueurs 5 étoiles Ça fait plaisir Élevé faible en contribution 4 étoiles du mauvais pied 5 en geste technique Vraiment un joueur monstrueux Et une équipe vraiment monstrueuse En tout cas les gars J'espère vraiment que cette équipe Va vous plaire N'hésitez pas à la tester A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis moi je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !